Yo tout le monde, c'est Denis pour Futur Expansion, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un sample de style Saul années 70. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à rejoindre tous les réseaux de Futur Expansion, tout est dans la description, et de nous rejoindre sur Discord. Voilà le projet de la loupe. Alors pour commencer cette loupe, moi ce que je vous conseille de faire c'est de commencer par un piano, c'est ce que j'ai fait, et j'ai plaqué vraiment des accords super simples. Par-dessus ce piano, j'ai rajouté un petit road qui va jouer une espèce de top melody par-dessus. Ensuite par-dessus ces deux éléments, j'ai rajouté une petite guitare électrique qui vient plaquer les accords. Et déjà avec tous ces éléments, on a déjà une bonne base, un bon tapis sonore. Ensuite j'ai rajouté une petite basse. Une petite batterie acoustique. Pour ajouter un petit peu des hautes fréquences, j'ai ajouté un mélotron. Voilà, ça sonne peut-être un peu bizarre comme ça en solo, mais je vous assure qu'avec tout le contexte, tous les instruments, ça marche super bien. Ensuite j'ai rajouté un petit peu des percussions par-ci par-là. On a par exemple un Celesta qui fait une petite descente. On a des chimes en début de mesure. C'est une panier pour la transition. Des transitions pour, on va dire, la deuxième partie du sample, où j'ai ajouté une espèce de flûte qui nous fait un petit solo. Vous l'avez peut-être remarqué, mais vous pouvez voir qu'il y a des notes grises, qui sont quand même jouées, elles sont juste jouées sur une autre piste. C'est parce que j'ai ouvert deux instances de cette flûte, une qui possède l'articulation legato et l'autre staccato, pour avoir un petit peu de dynamique, un petit peu de variation dans la sonorité de la flûte. Ensuite, en fin de sample, j'ai ajouté des cuivres. Pour jouer avec le volume, j'ai joué directement avec le pattern contre le channel volume, directement dans le piano roll. Voilà, donc j'ai fait à la main, comme ceci. Ensuite, j'ai ajouté des voix que j'ai enregistré moi. Alors, on a une voix principale qui sonne comme ceci. Et une deuxième piste de voix, beaucoup plus ambiante, beaucoup plus en retrait. Par-dessus tout ça, un petit shaker pour ajouter un peu de rythme. Une petite texture pour ajouter un petit peu un côté organique, un petit peu live. Et toute la loupe, ça nous donne ça. Une petite texture pour ajouter un petit peu de rythme, un petit peu de rythme. Une petite texture pour ajouter un petit peu de rythme, un petit peu de rythme. Une petite texture pour ajouter un petit peu de rythme. Vinyl, Tate Melofy, Virtual Tate Machines, il n'y a vraiment pas grand chose d'autre. Là où il y a une plus grosse différence de traitement, c'est notamment pour les voies, parce que je les ai d'abord enregistrées sur un autre projet. Le premier traitement que j'ai fait, c'est notamment pour un petit peu nettoyer toutes ces voies. Il y a évidemment fait de la correction de pitch, de la suppression de bruit de fond, de la compression, de l'équalisation. Et ensuite, dans la loupe elle-même, j'ai plutôt ajouté des effets, on va dire, de style, en guillemets, donc tout ce qui est river, distorsion analogique ou des choses comme ça. Là aussi où il y a un petit peu plus de traitement, c'est sur la flûte, notamment pas mal de compressions, parce que la banque contact que j'ai utilisée crée une forte dynamique, même sans forcément jouer avec la vélocité de la flûte. Il y a pas mal de mouvements, pour faire ressortir la flûte dans le mix, il fallait que je compresse quand même pas mal. Voilà, sinon il n'y a vraiment pas grand chose d'autre, on va passer directement à la autre. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. C'était Donny, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !